Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct sur Congo Live Télévision Nous recevons M. Gouloumira Abeni, il est d'IRCDKML Gouloumira, bonjour et bonne arrivée Bonjour M. les journalistes, merci de nous confier une fois de plus à cet entretien Ce matin, nous avons en tout cas le plaisir de vous recevoir en exclusivité sur Congo Live Où nous revenons en tout cas sur cette question d'actualité toujours dans les retours où on nous signale en tout cas des affrontements qui sont en cours entre les FRDC et les M23 précisément en Tamugenga, donc c'est dans les retours C'est depuis en tout cas ce matin où on a signalé la présence du M23 dans le village de Roussé qui est localité de Tamugenga, non loin du marché de Tamugenga donc c'est dans les groupements de Bouizam Les éléments de M23, selon nos sources sur place, ont dévié en tout cas les positions de FRDC pour s'installer dans une colline stratégique de Roussé qui est un lien situé non loin de Rumangabo Rumangabo qui éverge en tout cas un cas militaire stratégique pour les FRDC Il faut préciser que les détonations en armes lourdes c'est faux à attendre et les habitants en tout cas de la région de Tamugenga en groupement de Bouizam sont en débat Qu'est-ce qui explique cette reprise des hostilités dans les retours pendant que nous avons passé un week-end d'accalmie en tout cas tous les week-ends il y a une accalmie qui s'est observée sur les lignes de front dans les retours Bon, nous ne pouvons pas dire qu'il y avait déjà l'accalmie parce que depuis presque un mois je crois depuis plusieurs semaines il y a des affrontements entre les FRDC et le Rwanda qui est soutenu par ce M23 Il se trouve qu'il y a eu des condamnations de part et d'autre il y a eu presque tout le monde au pays, en Afrique, à l'extérieur on a condamné ces agissements du Rwanda du M23 mais malheureusement on s'étonne qu'ils s'entêtent à rester dans leur ligne droite et d'attaquer toujours les FRDC et la RDC en général nous pensons qu'on doit tirer des leçons du côté FRDC et nous devons nous organiser très rapidement donc il est vrai qu'on peut bon parler mais sur le terrain il faut qu'on soit à mesure de déloger ces agresseurs du Congo malheureusement dans quelques jours nous allons fêter la ça sera les 30 juillet une fête de l'indépendance mais se trouve que nous tâtonnons encore on ne parvient pas à constituer une bonne armée qui soit capable de déloger à temps réel les ennemis d'où qu'ils viennent Est-ce qu'on n'a pas une bonne armée vraiment capable de le faire ? Nous avons une bonne armée, il faut féliciter les FRDC il faut féliciter les efforts qu'ils fournissent du jour au lendemain sur le terrain tout le monde, nous tous, nous sommes témoins mais il faut reconnaître tout de même qu'il y a un travail qui doit être fait parce que cette armée, il faut l'avouer, elle doit être réformée profondément elle doit être rajeunie, il faut recruter de nouveaux éléments, des jeunes non seulement recruter les jeunes mais il faut les former ils doivent être équipés, ils doivent être bien payés il n'y a pas que ça, il faut extirper au sein des FRDC tous ces faux officiers tous ces faux officiers qui collaborent ou qui collaboreront avec les groupes armés tous ces officiers qui sont carrément confondis aux membres de la FEC parce que vous savez qu'il y en a d'autres qui pratiquement moi je me dis, en tout cas ils sont semblables, ils sont assimilables aux hommes d'affaires ils évoluent dans le secteur des transports il y a d'autres qui ont des craqueilleries il y en a qui, bref, qui sont dans les business, qui ont des comptoirs des minerais je pense qu'il faut extirper tout cela dans les FRDC j'ai parlé évidemment de celles qui collaboreront avec les groupes armés ils doivent être aussi chassés des FRDC bref, il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites encore pour que nous ayons une armée très efficace qui soit à la hauteur de résoudre à toute eventualité mais nous félicitons tout de même ceux-là qui se comportent très bien ces bons officiers, ces éléments des rangs qui sont dedans qui travaillent pour l'intérêt de la République et qui respectent les règles donc pour nous, nous pensons qu'il y a des choses qui doivent s'améliorer pour qu'ils continuent à défendre honorablement les pays D'accord Mesdames et Messieurs, je rappelle que nous sommes le mardi 28 juin 2022 où on nous signale en tout cas la reprise des affrontements dans les territoires de retour entre l'armée congolaise et les terroristes du M23 mais Messieurs Ngouloumire, en tout cas le sujet principal de cet entretien de ce mardi c'est par rapport, c'est un constat qu'on a fait c'est par rapport en tout cas au silence qui s'observe dans les chefs de certains leaders politiques de ces pays entre autres Moïse Katoumbi, Mboussagna Mouissi, Jean-Pierre Bemba c'est parmi en tout cas les leaders ils se montrent très silencieux face à l'agression rwandaise à la République Démocratique du Congo depuis que le gouvernement congolais a commencé à dénoncer cette agression les Congolais ont vu des manifestations on n'a pas en tout cas suivi publiquement l'aide de ces leaders et dire non voilà, nous sommes derrière cette population, nous condamnons aussi il y a d'ailleurs plusieurs Congolais qui festigent et qui condamnent ce silence en tout cas de la part de surtout Moïse Katoumbi bien qu'on a suivi en tout cas la déclaration de son porte-parole Monsieur Olivier Kamitatou dans un entretien accordé à TV5 Monde Afrique qui n'a pas également condamné mais qui a montré qu'il fallait que le gouvernement congolais puisse négocier avec tous ces gens-là qui agressent les pays pour commencer Monsieur Ngouloumira visiblement les citoyens ordinaires soutiennent leurs armées le FRDC et le gouvernement congolais on les voit à travers les manifestations, les mobilisations à Goma partout à Kinshasa et à Bukavu et dans toutes les provinces et nous avons la chance de vous recevoir vous personnellement parce que vous êtes aussi quelqu'un qui pèse au sein de votre parti le RCDKML de Mbosa Nyamwisi on commence d'abord par vous qu'est-ce qu'explique le silence de Nyamwisi Monsieur Ngouloumira ? Merci beaucoup, je sais que la question en d'autres termes vous vouliez peut-être que je revienne sur la récente déclaration du RCDKML parce que je l'ai devant moi C'est une déclaration que vous avez faite parce qu'on n'a pas c'est signé sa date de KML ? Oui, elle est récente, elle est du 21 juin 2022 C'est signé par ? C'est signé par le président Antipas Mbosa Nyamwisi je l'ai ici le RCDKML a condamné fermement à travers ses déclarations du président national l'agression du Congo par le Rwanda nous avons déploré la résurgence de la guerre nous avons condamné fermement ses attitudes, ses comportements malicieux du M23 également nous avons encouragé la jeunesse à s'enrôler massivement dans les FARDC nous avons soutenu également dans la même déclaration le chef de l'Etat pour les efforts qu'il essaie d'entreprendre pour recouvrir la paix à l'est du Congo nous avons également dans ce message demandé à la population d'éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi qui voudrait que l'on puisse sombrer dans le patriotisme exagéré dans le sens même de proférer les messages de division, de haine et bien entendu vous savez que tout le monde, tous les analystes l'ont dit ce sont les messages généralement qui sont ici du laboratoire de l'ennemi mais lorsqu'ils sont sur la place publique parfois partagés par certains compatriotes innocemment tout cela nous avons rappelé nous avons demandé à la population de ne pas tomber dans ces pièges et donner le boulevard à l'ennemi qui voudrait se balader sur les terres congolais comme il veut et donc par rapport à votre question en tout cas je pense qu'elle concerne tous les autres sauf les leaders antipasme je viens de vous montrer la déclaration je ne sais pas comment vous je comprends bien vous avez fait un message mais malheureusement permettez-moi que je le dise comme ça qu'il n'a pas été relayé ce qui a fait à ce que plusieurs congolais dénoncent disent que non il y a un silence côté RCDKML mais entre temps peut-être c'est une question que je vais vous poser que j'allais poser aux proches de Katumbi ces derniers temps aussi en tout cas de près les sorties les déclarations de Katumbi à travers même ses proches ils ne condamnent pas directement et ils appellent à un dialogue et c'est comme si en tout cas ils ne se rendent pas compte que les pays agressés et ils ont un langage qui est vraiment différemment de celui des congolais donc de ce que les congolais disent vous personnellement est-ce que comment vous analysez cela ? ah bon les journalistes parfois vous avez des questions tendanciennes moi je je ne suis pas d'ensemble de Maurice Katumbi à un certain moment vous KML Mbou Senyamou ici a travaillé aux côtés de Katumbi vous avez fait un partenariat vous avez fait un bloc et une coalition donc vous avez partagé des mêmes idéologies à un certain moment en fait la décennie est coulée il faut reconnaître qu'il s'est passé des choses dans ces pays et tous les acteurs politiques je crois avec la population n'avaient pensé qu'il faudrait se liguer pour mettre fin à cette érosion des mandats qui venaient de s'installer dans ces pays essayer de pousser pour qu'on aille faire les élections et obtenir les nouvelles institutions qui puissent gérer la république nous y sommes arrivés et à ce stade comme vous le savez nous nous sommes organisés commerces des KML ce qui se passe dans d'autres formations politiques et bien nous ne pouvons que constater mais c'est à elle de dire pourquoi c'est quoi votre constat par exemple ? le constat est que les autres décident différemment de nous autres nous nous assumons nous avons fait notre déclaration comme je venais de le dire c'est connu par tout le monde la population est suffisamment au courant de ceux qui pensent les RCDKML nous avons condamné totalement l'agression du Rwanda nous avons demandé nous avons donné les encouragements que je vous ai dit au FADC nous avons soutenu le gouvernement congolais le FADC pour bouter dehors cet ennemi et bien nous nous limitons là mais la question que vous me permettez parce que les sorties médiatiques ces derniers temps des proches des Katumbi il faut croire et mettre un doute dans les chefs des congolais il y a donc certains congolais qui partent le mais en disant qu'à travers ces sorties médiatiques il faut croire que Katumbi ne serait pas en tout cas un vrai congolais permettra pour la redondance que je le dise comme ça est-ce que Katumbi c'est un vrai congolais c'est le vous ? bon moi ce débat ne m'intéresse pas je sais qu'il y a eu une loi au niveau de l'Assemblée nationale non il y a eu un citoyen congolais monsieur Chani qui proposait une loi dans ce sens là pour demander à certains acteurs de ne pas se présenter à un niveau donné aux élections bon au nom de la congolité je crois que ce débat a eu des solutions au niveau de ces institutions là pour ce qui nous concerne pour nous les SDKML nous ne voudrions pas nous placer dans ce débat de commencer à détailler les acteurs politiques dire tel est congolais tel n'est pas non cela cela ne nous intéresse pas ne nous concerne même pas nous nous pensons nous sommes intéressés plus par la situation actuelle de notre pays mais cette situation ça touche tous les congolais si vraiment si vraiment on est un vrai congolais on devrait s'impliquer et parler même langage ce débat du vrai congolais doit être vu aussi dans son ensemble pour moi je sais que le vrai congolais c'est celui qui se bat pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais tel cas on est accreté par exemple il y a des congolais il y a des congolais des pères et des mères mais qui trempent dans la corruption dans le détournement qui travaillent avec les groupes armés bref qui n'aident pas les pays à avancer est-ce que cela je veux dire que ce sont des bons citoyens des bons congolais pour moi allié place de ce concept des bons congolais moi je préfère parler des bons citoyens et les bons citoyens je sais que c'est lui aussi qui met toutes ses facultés toute son intelligence ses capacités à la disposition de la république pour que les choses aillent de l'avant il y a d'autres congolais évidemment qui ne sont pas des nationalités tout ça peut-être qu'il y a l'un des paras qui n'est pas congolais vous voulez parler par exemple de non je n'ai pas des exemples mais je sais qu'il y a des congolais qui peuvent être qui n'ont pas les deux paras des nationalités congolaises mais qui peuvent travailler pour les pays il y en a qui il y a des beaux exemples il y en a d'autres qui ne sont pas intéressants mais pour le moment comme je vous ai dit nous nous sommes commerces des KML en tout cas ce qui nous intéresse au vrai sens des problèmes que nous avons actuellement ce qui nous intéresse beaucoup plus c'est la situation sécuritaire parce que comme vous le savez dans la région vraiment il se passe des problèmes à Béni à Ituri à Rouchourou au site qui vont vers Minembo ils se posent des problèmes sérieux il y a eu affrontement c'est Mathieu on va y revenir dans nos prochaines émissions oui c'est tout ce que nous disons donc c'est sur ces situations là qui nous intéressent parce que au fait pour nous au SEDKML un peu je vais revenir sur ce que quelqu'un avait dit au leader anti-passe Mboussanyamouis au sortir de San City il a dit mais leader les autres viennent de gagner des postes intéressants le président de la république vice-président mais vous vous avez donné le meilleur de vous-même vous avez donné mieux plus que certains d'entre eux mais qu'est-ce que vous avez gagné vous autres il a dit bon les autres ont gagné les postes mais nous nous gagnons la république et nous nous restons dans cette logique là nous voulons les congos forts nous voulons les congos unis nous voulons les congos où ils font bon vivre et donc des situations sécuritaires du moment nous inquiète au plus haut niveau et c'est là où nous sommes quand vous interrogez vous interviewez tout cadre d'hier SEDKML c'est le même discours qui va développer et donc pour nous la préoccupation c'est d'abord la sécurité dans ces pays et nous savons que le développement va suivre maintenant donc le reste du débat les acteurs qui ne se prononcent pas vous allez les contacter ils vont dire qu'est-ce qu'ils pensent mais au moins pour nous les SEDKML nous assumons honorablement notre responsabilité et comme vous le savez à chaque fois qu'il y a des besoins les SEDKML ne s'est jamais empêchée de donner ses orientations D'accord en tout cas il faut rappeler il faut le préciser qu'on a vu des manifestations à Goman où on a constaté la participation des proches des Katumbi dans toutes les manifestations organisées ici à Goman au moins d'autres parties étaient mobilisées les RCD on vous a vu en tout cas seulement les gens des Katumbi et des FCC ça il faut l'avouer en tout cas on n'a pas vu mais au moins on a vu les KML je ne sais pas les Birek l'INC l'MLC de Bemba mais Katumbi avec en tout cas les gens des FCC peut-être à part les gens de Matata Pogne aussi qu'on a vu en tout cas présent dans la manifestation je crois bien que je dois organiser en tout cas une émission avec les proches de Katumbi pour savoir pourquoi mais avant qu'on se sépare Monsieur Ngunumira il y a eu des rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux depuis le week-end certainement vous avez aussi au décès ou à la mort de Makenga dans les retours plusieurs autres regradés du M23 est-ce que Makenga est en vie ou il n'est plus ? bon je crois que nous nous sommes des civils nous soutenons les FRDC mais ce sont les FRDC qui se trouvent sur les lignes d'effro et qui peuvent nous donner les informations fréquentes assez donc je ne voudrais pas c'est vrai on a vu dans les réseaux sociaux mais moi je ne voudrais pas confirmer une information comme celle-là pendant que je n'ai pas de sources donc je préfère que les FRDC je souhaite je pense également que les FRDC veulent faire en donnant les bilans sur le terrain sur le développement sur la situation sécuritaire c'est vraiment qui vont nous donner qui vont se prononcer quant à c'est mais au moins ce que nous pouvons souhaiter par exemple c'est vrai on ne peut pas souhaiter l'amour à quelqu'un mais on est agressif ce que nous pouvons souhaiter c'est que les FRDC puissent mettre fin à ces mouvements terroristes notamment les mouvements M23 et le reste et leurs collabos aussi les ADEF donc pour nous c'est le souhait c'est le souhait de tout Congolais c'est le fait de tout le monde et nous nous en appelons à la prise de conscience de quelques Congolais qui se retrouveraient dans ces mouvements là de revenir au bon sens pourquoi continuer à tuer vos frères pourquoi continuer à vous faire des marionnettes du Rwanda venez travailler pour les pays le chef de l'Etat vous a offert un cadre notamment ce que vous avez appelé je crois des DRC venez vous démobiliser déposer les armes et laisser de vous faire manipuler de vous faire utiliser par les agresseurs de ces pays donc c'est un message fort que nous lançons envers les quelques Congolais qui se retrouveraient dans ces mouvements là pour qu'ils viennent parce que nous savons que dans ces mouvements là il n'y a pas que il n'y a pas que les Rwandais il y a quelques marionnettes qui jouent les jets de l'ennemi et nous nous pensons que c'est important le moment est arrivé où ils doivent déposer les armes et se rendre au FRDC afin de continuer leur vie comme des civils à travers les cadres déjà définis par le gouvernement congolais notamment les DRC merci beaucoup mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé et merci également messieurs N'gouloumi Amini excusez-moi Frédéric vous êtes du RCDKML de Mboussagnamou ici Antipas Mboussagnamou ici en tout cas merci d'avoir été là merci beaucoup merci beaucoup aussi de nous avoir associés et nous pensons qu'à chaque fois qu'il y a des besoins vous nous serons toujours disponibles pour répondre à vos préoccupations et les préoccupations de nos populations merci mesdames et messieurs on fixe ces rendez-vous si vous avez aimé l'interview n'hésitez pas à lâcher vos commentaires abonnez-vous c'est notre prochain on fixe ces rendez-vous demain pour un nouveau numéro bye bye